alors dans cette vidéo on avait un message d'erreur et on va essayer de résoudre quand ce petit test même si on travaille en local moi vous voyez mon url c'est localos wordpress contact d'accord donc ça veut dire que je travaille en local et j'utilise web comme serveur local alors comment faire en sorte pour tester pour voir si ça fonctionne quand même alors j'ai trouvé sur internet un lien que je vous mets dans la description de cette vidéo donc je vais aller là hop je vais taper directement l'adresse du lien je fais entrer et ça me télécharge un message test mail serveur tools d'accord donc là ça télécharge et je vais l'ouvrir d'accord et je vais l'exécuter alors ça je vais fermer et je vais vous montrer la feuille qui apparaît d'accord donc c'est une installation classique d'un programme d'accord là il me dit où il va mettre ce programme ok très bien juste pour me ou pour tout le monde ça dépend si vous êtes plusieurs utilisateurs ou pas de l'ordinateur juste pour me next d'accord donc là il va s'installer c'est un programme très léger et très simple d'utilisation donc je vais fermer ce que je vais vous montrer alors là c'est mon bureau normalement vous devez voir apparaître sur votre bureau 1 et 2 ouais vous devez avoir ces deux icônes là qu'ont dû apparaître moi si vous cliquez sur celui-là vous allez tomber sur alors ce qu'il me met ouais alors le problème c'est que j'utilise déjà un alors je vais ouvrir une page toc bon il veut il veut pas pour l'instant il veut pas pour l'instant donc ça c'est le manuel donc normalement si vous cliquez dessus vous allez avoir un une page qui va s'ouvrir avec du coup toutes les explications nous c'est celui-là qui va nous intéresser d'accord donc je vais double cliquer dessus donc normalement il est sensé se lancer alors ça met peut-être un peu de temps alors c'est qu'il s'est lancé il s'est lancé en bas il s'est lancé en bas alors je vais vous montrer du ici il faut que je déplace ça hop voilà j'ai ma barre j'ai ma barre ici vous voyez qui s'est lancé juste ici d'accord je vais faire un clic droit de ma souris et je vais aller dans options ok dans options je vais avoir ce panneau là d'accord donc vous cliquez ça se lance directement ici vous faites clic droit option et vous tombez là dessus donc vous laissez le port 25 par défaut open receive your mail d'accord et là c'est là où vous voulez que le dossier où sont envoyés les mails apparaissent d'accord donc moi c'est user 1 c'est sur mon bureau et le dossier va s'appeler comme ça ok très bien ça me va normalement il s'est créé donc moi comme j'ai plusieurs écrans on ne s'est pas créé sur le bon voilà il s'est créé ici là on a fini l'installation de text mail serveurs tous d'accord vous devez avoir la fin 3 le manuel j'ai pas réussi à ouvrir parce que je dois être sûr ou en ce moment je sais pas il ya un truc qui alors bala visiblement ça a fonctionné je sais pas il n'avait pas apprécié quelque chose donc voilà c'est une page du coup qui est en anglais qui vous montre un petit peu comment faire le programme qui est lancé et le dossier qu'on a qui est configuré du coup qui est ici donc moi je vais reprendre d'accord alors c'est pour ça que ça l'a pas fait je vais reprendre le dossier donc je vais me remettre sur localhost voilà et on est ici alors on va revenir donc ça c'est bien le formulaire de contact c'est bien le site qu'on était en train de faire que j'ai quitté et je vais revenir sur mon formulaire de contact rappelez-vous quand on avait rempli la première fois du coup il y avait un message d'erreur ok là on va recommencer donc totaux je vais essayer de remettre les mêmes informations d'accord là c'était test arroba gmail.com peu importe objet test ok et là encore un test donc c'était ça qu'on avait exactement donc là si j'envoie normalement il n'est plus censé y avoir d'erreur j'envoie merci pour votre message il a été envoyé très bien mais du coup il a été envoyé où ce message et bien je vais vous montrer l'un de nos dossiers avant il était vide maintenant vous avez un message ici en e-mail d'accord alors si vous avez installé une massagerie par défaut ou que peu importe vous cliquez dessus et normalement il est censé s'ouvrir avec celui-là moi j'en ai pas d'installer par défaut d'accord pourquoi parce que j'utilise les services en ligne et ça me convient très bien et du coup ça ça marche pas ce que je vais faire pour vous montrer quand même je vais l'ouvrir avec un éditeur de code visual studio code ok si vous n'avez pas d'éditeur de code c'est pas gênant vous l'ouvrez avec voilà vous pouvez même l'ouvrir avec normalement si je l'ouvre avec notre pad ouvrir avec un c'est où je peux ouvrir avec bon là si on fait pour péter du coup on modifie directement on peut parcourir et vous pouvez l'ouvrir avec n'importe quel éditeur n'a pas de plus plus ou ainsi de suite moi je vais l'ouvrir avec directement visual studio code comme je voulais montrer hop ici et voilà ce qu'on a on a du coup le sujet d'accord qui est l'objet test ok quand vous voyez à du coup ça c'est l'adresse qu'on a vu par défaut donc c'est la vôtre vous l'avez reçu pour de ça d'accord alors de qui c'est qui vous l'a envoyé toto ok du coup il a envoyé avec quelle adresse mail et ben il l'a envoyé avec test gmail.com ok et le message donc ça c'est l'objet et le message c'est encore un test donc voilà donc ça cet email a été envoyé via le formulaire de contact 1 et du coup vous avez l'adresse et vous voyez bien qu'on est en local host donc ça fonctionne très bien par contre ça fonctionne que si vous avez ce genre de configuration directement sur votre machine sinon vous allez avoir un message d'erreur d'accord mais c'était juste pour vous montrer que on peut quand même tester si on est en local pour voir si ça fonctionne maintenant je les dis dans la vidéo d'avant si vous travaillez bas si vous avez déjà hébergé votre serveur et que vous travaillez en ligne ce genre de problème ne vous arrive pas normalement ça fonctionne automatiquement donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu que vous avez réussi à faire vos propres tests que ça vous a dépanné parce que c'est vrai que ça peut être un peu ennuyant de pas faire ses propres tests et je vous dis à une prochaine vidéo ciao ciao